La République du Congo fait un grand pas vers la réalisation de son ambition de développement communautaire. Les documents de l'étude de faisabilité du programme accéléré de développement communautaire ont été remis au ministre délégué chargé de la décentralisation et du développement local par la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le Développement sous la supervision du coordonnateur résident du système des Nations Unies. Le document présenté est un outil pour donner corps à la politique de développement communautaire. Ce programme permettra à l'exécutif d'accélérer plusieurs initiatives pour les communautés locales. Je suis très honorée et très heureuse de voir ce jour arriver, de voir que nous avons pu, sous votre leadership, embarquer l'ensemble des acteurs du gouvernement, des collectivités, des parlementaires et également les populations dans un processus complexe d'identification des besoins de base, des besoins dont la satisfaction permettra de lutter contre la pauvreté à l'intérieur du pays, d'en avoir fait un document de programme très structuré et de pouvoir vous le remettre aujourd'hui afin qu'on envisage sa mise en œuvre. Avec l'appui technique et financier du PNUD, le programme accéléré de développement communautaire est le résultat des besoins prioritaires des populations. Afin de permettre au gouvernement de résoudre des problématiques soulevées entre 2024 et 2026, la mise en place des infrastructures transversales, la lutte contre la pauvreté et l'employabilité des jeunes sont autant de priorités inscrites dans le PADEC. C'est dire donc les implications, c'est dire donc que ce projet est placé à un très haut niveau de la République. Au cours du tout dernier séminaire gouvernemental, c'est dire qu'au plus haut niveau de la République, ce projet est porté, d'autant plus, je le répète et pour terminer, c'est un projet communautaire conçu par les populations locales pour elles. Et c'est un projet qui vise le développement rural, c'est un projet pour apporter une plus-value à notre ruralité, qui vise le bien-être de notre ruralité, puisque ce projet touche à la fois plusieurs secteurs, la santé, l'éducation, les infrastructures de toutes sortes. Les conclusions de cette étude seront communiquées à tous les acteurs du processus de développement local ainsi qu'aux partenaires sociaux.